Vous êtes en train de profiter d'une belle journée de plongée dans les Caraïbes quand vous voyez soudainement des poissons géants nager vers vous. Vous reconnaissez ces têtes affreuses aux dents acérées comme des rasoirs. Et ces créatures sont capables d'ouvrir leur mâchoire en grand pour arracher un gros morceau de votre chair. Accrochez-vous, les secours arrivent. Voici comment survivre à une attaque de barracudas. Les barracudas ont l'une des mâchoires les plus redoutées de l'océan. Elles sont armées de trois séries de dents conçues pour transpercer et déchirer la chair. Leur morsure incroyablement forte leur permet de couper une proie en deux d'un seul coup. Ces prédateurs marins peuvent mesurer plus de 1,50 m de long. Ils sont d'excellents nageurs et leur corps fuselé les aide à atteindre des vitesses de 58 km heure. Comment pourraient-ils vous attaquer même si vous n'êtes pas dans l'eau ? Pourquoi ne devriez-vous pas porter de boucle d'oreille ? Et quel type de vêtements pourraient vous protéger ? Étape 1. Laissez vos bijoux à la maison. Les barracudas sont des chasseurs opportunistes qui comptent sur leur excellente vision pour arriver à leur fin. Quand ils repèrent quelque chose qu'ils désirent, la partie est lancée. Ils cherchent avant tout à attraper leur proie par surprise. Leurs plats favoris sont les poissons brillants. Ils sont donc particulièrement attirés par les objets scintillants qui peuvent parfois être confondus avec un repas. Cela inclut les bijoux métalliques tels que les boucles d'oreilles ou les colliers. Même les couteaux de plongée peuvent attirer leur attention. Donc la prochaine fois que vous aurez envie de vous baigner, n'emportez pas vos objets bling bling avec vous. Étape 2. Donnez-leur ce qu'ils veulent. Un autre aspect à propos de ces impitoyables prédateurs est qu'ils sont incroyablement compétitifs quand il s'agit de nourriture. Ils feront de leur mieux pour voler le poisson que vous avez déjà capturé. Ils peuvent le saisir sur votre harpon alors que vous faites de la plongée, ou pire encore. Si vous pêchez, ils essaieront de faucher votre prise directement sur la ligne. Et face à une bête de 45 kg, le combat ne sera pas facile. Cette confrontation pourrait vous blesser ou vous laisser à sa merci si vous tombez par-dessus bord. Il serait donc peut-être préférable de les laisser prendre votre butin avant qu'ils ne vous attaquent. Étape 3. Soyez réactif. Un Barracuda, même au loin, il est temps de détaler. Étape 4. Portez une combinaison. Un Barracuda adulte peut avoir jusqu'à 200 dents. Donc une morsure engendrera probablement des dizaines de points de suture pour vous. Et ça, dans le meilleur des cas. Leurs crocs peuvent causer des blessures graves, telles que des lésions nerveuses et musculaires. Assurez-vous donc de porter une combinaison de plongées renforcées, offrant la protection supplémentaire dont vous aurez certainement besoin. Étape 5. Ne servez pas de repas. Cela peut paraître évident, mais n'allez pas nager au milieu d'un groupe de Barracudas affamés. Lorsqu'ils chassent à plusieurs, ils piègent un banc de poissons en les encerclant et en les dévorant jusqu'au dernier. Croyez-moi, vous ne voulez pas vous trouver à proximité. En janvier 2022, une femme qui se baignait près d'une plage des îles Caïmans a été mordue au bras droit par un de ses prédateurs. Des responsables du département de l'environnement de la région ont déclaré que l'animal était probablement en train de chasser en groupe, car il y avait plusieurs bancs de poissons localisés dans le coin. Avec un peu de chance, vous serez plus soucieux de l'endroit où vous décidez de faire trempette la prochaine fois où vous pourriez vous retrouver encerclé par d'autres mangeurs de chair humaine, comme ces créatures. Sauriez-vous quoi faire ? Nous sommes là pour vous aider, ici, sur Comment survivre.